L'INSEAC du CNAM Bien, mesdames, messieurs, c'est la première fois que je parle moi-même dans cette chapelle des Ursulines qui résonne et c'est avec une certaine émotion que nous allons faire notre première journée d'études ici, intitulée pour une médiation de création. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'amphithéâtre de l'Armor à Largoat, de cette belle ville de Guingamp. Je regarde parce qu'il y a la transcription directe de ce que je suis en train de dire et c'est un peu bizarre. Vraiment, merci à vous d'être là. Vous allez, comme nous, inaugurer ce magnifique amphithéâtre de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle que nous partageons avec Guingamp-Pinpole, agglomération, donc il est tout neuf. Et c'est une magnifique restauration qui s'est faite depuis deux ans, c'est important de vous le dire aussi. Bienvenue dans la ville de Guingamp, sans doute la plus belle ville du monde. Je regarde, pas de réaction, tout va bien. C'est donc ici que nous travaillons depuis quelques années autour des questions d'éducation artistique et culturelle. On est ravis de vous accueillir sur cette question de la médiation. Merci à vous, cher David Chayou. Merci, David Christoffel. Merci, Sylvie, d'être ici. C'est à vous qu'on va donner immédiatement la parole. Non, mais c'était à vous trois qu'on va donner la parole pour une séance qui s'intitule de l'hybridation à la réinvention. Donc, sans plus attendre, je ne sais pas lequel des trois commence. Oui, je crois que je vais commencer. Tout d'abord, merci à l'INSAG de nous accueillir dans ce lieu qui, effectivement, je ne savais pas que c'était une ancienne chapelle, mais qui ressemble aujourd'hui plutôt à un parlement, puisque vous êtes là en face de nous. Et peut-être que sur ces questions de médiation, de création, il y aura des débats, et tant mieux. Et notre objectif, c'est de vous présenter beaucoup, beaucoup d'expériences et de manières d'aborder ces questions qui nous semblent fondamentales. Je ne crois pas, David, que nous avions imaginé un jour pouvoir nous exprimer dans un tel lieu sur ces questions. Merci encore de nous accueillir pour cette journée consacrée à la médiation de création. Alors, je vais présenter d'abord David, David Christoffel, qui est à la fois poète, compositeur, homme de radio, et qui développe des modules de médiation musicale par la création radiophonique au CNSM de Lyon, Paris, à l'ENS d'Ulm, et dans différentes universités, Sorbonne, Tours, Évry, Genève, ponctuellement d'ailleurs Nice et Grenoble. Il a écrit donc un livre récemment qui s'intitule « La musique vous veut du bien ». Est-ce que la médiation de création vous veut du bien, David ? Eh bien oui, peut-être trop. Pour vous faire l'historique de cette journée, le 19 octobre 2023, on se trouvait avec David Chayou à Toulouse pour un colloque sur les portraits musicaux, et on se disait qu'un fossé semblait se creuser entre la médiation et la création. Et pour le dire en des termes peut-être plus concrets, entre les modes d'être consacrés par la médiation et les modes d'être consacrés ou fantasmés ou ouverts par la création. Et c'est comme ça que, dès le lendemain de notre discussion, donc le 20 octobre, à 9h17, je passais un message à Emmanuel Etis pour lui dire que ce que nous nous disions, qu'il serait utile de monter un colloque, la médiation musicale par la création, à quoi Emmanuel répondait à 9h18, c'est sans doute une bonne idée, contactez Damien Malinas et Raphaël Roth pour en parler. Ce que nous avons fait, et nous y voilà. Avec une question dont les rencontres nationales de l'éducation artistique et culturelle ont pu confirmer que l'intuition n'était partagée, notamment sur un point de butée, comment le musicien intervenant peut se déprendre des attendus, souvent stéréotypés, qui peuvent peser sur lui en tant qu'intervenant pour pouvoir redevenir musicien. Avec aussi cette impasse en forme de paradoxe, à partir d'où est-ce que le chemin vers le partage donne l'impression à ceux qui l'empruntent de sortir de la création, pour ne plus jamais permettre qu'une créativité qui serait à l'échelle des situations pédagogiques données. Et il pèse sans doute sur ce syntagme de médiation de création, donc un espoir de résorber le fossé, là même où sa force de rafraîchissement prend toujours le risque de retomber un peu comme un soufflé s'il n'avait plus d'usage que descriptif, puisque l'un des premiers constats qu'on a pu faire en préparant cette journée, c'est que des médiations de création, il en existe, en même temps qu'il existe un sentiment profond chez bien des acteurs, une sorte d'impossibilité concrète à regagner le statut d'artiste une fois qu'on fait acte de médiation. Et voilà pourquoi je voudrais ouvrir la journée en formulant une espèce de vœu, c'est que cet énoncé soit un peu moins descriptif et bien davantage prescripteur d'utopie. Mon expérience personnelle est, de ce point de vue, un petit peu éclatée entre différentes modalités d'intervention, plusieurs façons d'être au partage, d'une situation à l'autre, comme disait David, je peux être musicien, mais aussi auditeur, poète, médiateur, conférencier ici, interviewer, à moins que radio d'amaturge ou encore performeur. Et j'ai la plupart du temps tendance à recevoir les sollicitations d'intervention au nom de l'éducation artistique et culturelle comme autant d'occasion d'hybrider des modes d'existence différents ou de revitaliser un mode d'être par ce qui l'impulse de bifurcation à l'intérieur d'un autre. Par exemple, se faire auditeur en plein milieu d'une conférence offre des idées de radiodramaturgie et si chercher à faire poésie et musique en même temps m'a amené à me faire performeur d'opéra parlé, ça m'a aussi amené à repenser la médiation à des endroits qui n'en avaient pas ou que partiellement l'apparence. Je vais donc viser ici les endroits où la médiation s'infiltre dans des dynamiques de création, les problèmes pas toujours résolus que cela peut poser, mais tout d'abord les dispositifs de médiation dans lesquels j'ai aussi tâché de m'inscrire en créateur. A commencer par exemple à appliquer dans ma pratique poétique des activités imaginées en atelier. Quand par exemple en 2023, le château de Versailles m'invitait à concevoir un atelier d'écriture pour des enfants de CP sur le thème poésie et sport, j'imaginais en repensant aux poèmes à crier de Pierre-Albert Birault leur proposer d'écrire des poèmes à courir en leur demandant de compter le nombre de mots qu'ils étaient capables de dire en un seul souffle, d'écrire une phrase qui se termine par jusqu'au bout et qui contient le même nombre de mots, de l'apprendre par cœur pour à la deuxième séance, en plein dans le château de Versailles, la lire à haute voix en courant avec un micro-cravate pour pouvoir immortaliser l'enregistrement. Et comme je trouvais frustrant de ne pas me prêter moi-même à l'exercice, au moment où j'ai été peu de temps après sollicité par Poésie's Not Dead à faire une performance d'une dizaine de minutes pour le kiosque du Square Eliviselle à Paris, je me suis mis à écrire à mon tour 40 phrases de 40 mots à dire en un seul souffle. Cela se donnait par exemple « Même avec beaucoup d'air, je ne vais pas pouvoir tout dire en une seule respiration puisqu'en étirant le propos jusqu'à la fin de mon souffle, je ferai surtout entendre que je vais avoir besoin de plusieurs phrases pour tout dire. Déjà que j'ai l'impression d'avoir utilisé une respiration presque pour rien en disant que je ne vais pas pouvoir tout dire, je ne sais pas si j'ai bien fait d'en prendre une deuxième avant d'être sûr de pouvoir dire mieux. » Et ainsi de suite. Voilà, des poèmes qui ont été publiés pour certains dans la revue Gustave Junior parce qu'en fait, ça plaît beaucoup aux enfants de dire des poèmes simplement pour pouvoir les dire en un seul souffle et pour la totalité de ces poèmes dans ce petit livre à la collection Hilo aux éditions Yvon Lambert. Mais on est alors davantage dans une création tirée d'un dispositif de médiation que dans une médiation de création. Et toute la question que je vais chercher à faire avancer dans cette communication, qui est aussi le promo liminaire de la journée, est d'interroger ce qui peut se déplacer dans l'imaginaire de l'éducation artistique et culturelle si on y réfléchit en termes de poétique. Pour ça, je vais me référer à quelques expériences justement problématiques mais moins nettement réussies tout en sollicitant quelques lectures des travaux de nos invités de la journée. En commençant par témoigner de ce qui pourrait peut-être être une demi-réussite, j'avais été invité à animer un atelier autour de Pierre et le Loup. J'avais commencé la musique d'un prologue pour le spectacle Pierre Loup de Dominique Brun, la chorégraphe, qui a beaucoup tourné. Et au moment de la création au Théâtre des Deux Scènes à Besançon, début 2019, j'étais bien là en tant que compositeur du prologue mais la compagnie savait que j'avais une expérience en atelier scolaire au Festival d'Automne à Paris et m'avait donc sollicité pour animer des ateliers pour des classes de primaire. Et alors que je venais de lancer l'émission Méta Classique, j'ai réfléchi à un dispositif qui me sorte de l'imaginaire de découverte de l'œuvre puisque nous étions dans un répertoire Pierre et le Loup de Prokofiev qui était censément connu d'une bonne partie des enfants, je leur proposais une consigne d'écriture qui prenne la tangente pour laisser aussi une prise sur l'exercice aux enfants qui n'auraient jamais eu contact avec Pierre et le Loup. Et j'avais apporté des petites cartes à jouer, vierges, et je leur demandais d'écrire dessus une phrase qui commence par « Si Pierre s'appelait Pierrette ». L'ambition étant de créer une narration alternative dans l'idée que puisqu'on a là un conte pour enfants dans lequel tous les personnages sont masculins, que se passerait-il si on imaginait le même conte en remplaçant tous les personnages masculins par des personnages féminins ou dans le cas des animaux par des femelles. Et ça donnait ça. « Si Pierre s'appelle Pierrette, alors il serait une fille. Tout serait différent. Elle serait moins courageuse. Si Pierre s'appelait Pierrette, elle serait blonde. Elle serait très intelligente et arrivera à ouvrir la porte toute seule. Elle cognerait comme une fillette. Pierrette, elle serait douce et mignonne. Elle ne pourrait pas marcher dehors parce qu'elle aurait des talons. Elle aurait un amoureux. Elle serait une fille avec une petite robe rose à prou-prou. « Si Pierre s'appelle Pierrette, ça changerait le déroulement de l'histoire et l'oiseau devient une hirondelle. » « Sur la plus haute branche, je vois l'hirondelle l'ami de Pierrette. » « Tout est calme ici, que je vais t'aider. » Et ainsi de suite. Alors donc, l'intention initiale a été bien de sortir Pierre et le loup de sa non-mixité remarquable. Et voici que le premier résultat a été de créer une sorte d'usine à stéréotypes de genre. Et donc, dans une lecture optimiste, on peut se dire que c'est l'occasion de faire des stéréotypes, une sorte de patamodelée pour déborder l'histoire et l'état dans lequel elle nous est donnée. Par exemple, au moment où le petit oiseau vient se poser sur l'herbe tout près du canard et lui dit « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc ? » qui ne s'est volé ? » Le canard répond « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ? » Au lieu d'un perciflage mutuel qui deviendrait symbole d'une forme de masculinisme, peut-être que la version byzantine féminisée en ferait une scène de coopération. Quel drôle de canne es-tu qui ne s'est pas volé ? La canne peut aider l'hirondelle à nager et l'hirondelle peut aider la canne à voler car les deux ont des plumes les deux ont des ailes donc elles font presque partie de la même famille. Tu ne dois pas mettre ta tête dans l'eau sinon tu vas te faire à me noyer. Donc finalement c'est devenu une scène de coopération où elles se sont mutuellement aidées l'une à apprendre à voler à l'autre et l'autre à apprendre à nager à l'autre sauf que ça s'est mal passé puisque finalement la canne s'est pété l'aile en essayant d'apprendre à voler et puis elle a fini à l'hôpital et puis la grand-mère est venue. Enfin bref, c'est devenu une toute autre histoire mais c'est aussi une manière de retourner les stéréotypes de genre et cette fois le stéréotype qui voudrait que les filles soient forcément plus coopératives entre elles que les garçons ou que la sororité serait automatique et infaillible en opportunité de bifurcation narrative dans le rapport au compte et c'est là que la lecture des travaux de Sylvie Pébrier me permet de m'y retrouver entre les trois piliers de l'article 2 de la charte c'est dans un texte sur les mutations du contexte de l'enseignement Sylvie nous dit le développement des parcours de AC à l'école depuis 2015 se situe dans un moment où l'expérimentation laisse progressivement place à la généralisation les trois piliers de ce parcours rencontre avec les oeuvres pratiques personnelles dans un cadre collectif connaissances culturelles correspondent à trois modalités de l'expérience esthétiques artistiques critiques une manière de traduire les trois piliers de la charte qui viennent de Marie-Christine Bordeaux en des termes qui donnent à imaginer une triangulation des modes de médiation entre le public et l'oeuvre et donc la perspective d'une médiation de création me donne envie de repenser les choses à l'échelle de la triangulation publique oeuvre et médiation en déclinant trois questions associées aux perspectives d'implication créative des trois instances entre elles donc les trois questions pourraient être que serait une médiation qui impliquerait le public que serait un public qui impliquerait l'oeuvre et que serait une oeuvre qui impliquerait une médiation pour la première question que serait donc une médiation qui impliquerait le public ce serait donc la modalité de beaucoup de concerts pédagogiques en tant qu'elle travaille la position de l'élève écouteur que sa progression est pensée du point de vue de l'expérience esthétique qu'elle permet de traverser c'est un point qui a été travaillé par Isabelle Millie qui part d'un passage de l'art comme expérience de John Dewey qui thématise John Dewey la phase esthétique ou phase où l'on éprouve qui est donc une phase réceptive qui implique que l'on s'abandonne mais laisser aller son moi dit Dewey cité par Isabelle Millie laisser aller son moi de façon adéquate n'est possible qu'au moyen d'une activité contrôlée dont il est fort probable qu'elle sera intense donc c'est pas parce qu'elle est réceptive qu'elle n'est pas intense c'est pourquoi aussi le verbe impliquer pourrait s'employer dans le sens des logiciens de supposer donc la question serait que serait une médiation qui suppose le public en quoi elle découle du public et ça ouvre la perspective de chercher donc la réponse auprès du public alors puisque je tente une poétique de la médiation j'ai cherché des synonymes d'impliqués les synonymes sont engagés associés nécessités mais aussi englobés mais aussi compromettres alors la deuxième question deviendrait que serait un public qui compromettrait l'oeuvre chiche posons cette question et les initiatives de l'écrivain médiateur Joël Kerouanton qui organise des espaces de parole pour le public autour d'oeuvres qui n'existent pas pour mieux permettre un jeu de partage potentiellement plus engageant encore pourrait donner une réponse à cette question c'est comme ça qu'il a organisé des rencontres littéraires où des écrivains viennent répondre d'un livre qu'ils n'ont pas écrit auprès de lecteurs qui ne l'ont pas lu jeu de rôle qu'on a décliné qu'on a décliné au centre culturel d'Embronnet dans le cadre d'une fiction radiophonique avec des étudiants en culture musicale du CNSM de Lyon qui imaginaient que leur conservatoire pourrait prendre son autonomie de l'état français ce qui exigeait d'écrire une constitution mais au lieu de l'écrire véritablement ils l'ont soumis à un public dans une rencontre animée donc par Joël Kerouanton et si maintenant on prend les synonymes du verbe compromettre avec cette idée qu'on aurait compromis l'oeuvre justement en la faisant porter par l'interaction avec le public arrive la troisième question mais d'abord pour poser cette troisième question on pourrait donc jouer de quels sont les synonymes du verbe compromettre il y a exposer discréditer risquer donc la troisième question pourrait être que serait une oeuvre qui se risquerait à être une médiation alors au fil de ces jeux de changement de rôle on peut en effet trouver de ces protocoles qui peuvent s'inscrire à même un processus de création au point d'intégrer la pensée de la médiation dans les articulations les plus principielles d'une dynamique créative c'est comme ça en tout cas que j'ai tendance à lire un concert qu'a donné Alexandros Marques dans le cadre du festival Manifeste organisé par l'IRCAM où l'interactivité et sa fictionalisation deviennent les paramètres explicites quoique fictifs de l'oeuvre musicale je vous montre comment fonctionne le tout début du concert chaque membre du public et sur son téléphone portable doit répondre à des votes qui sont proposés par le pianiste l'improvisateur et son improvisation va censément répondre aux expressions du vote de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre C'est parti. ... 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 chercher moins les endroits où la médiation arrive à converger avec la création que les bénéfices en création d'une déséparation intégrale entre l'art et ses mises en médiation. Comme si donc la clairvoyance qui vient révéler l'inconsistance conceptuelle potentielle de l'opposition entre médiation et création devait se vouloir encore plus efficace que de s'employer à dépasser en pratique la dite opposition. Alors en fait, il n'est pas si sûr que cette question puisse tenir pour elle-même. Ou bien, on pourrait se dire autrement, est-ce bien la question que l'on a envie de se poser ou que l'on attend ? Parce que les descriptions des dispositifs ne donnent justement pas le loisir de laisser penser tant que ça une contiguïté entre des procédures très opérationnelles, spécialisées, et des manières de dire moins à cheval sur leur efficacité ou leur précision. Et donc, en utilisant beaucoup les outils de la radio pour chercher à élargir le panel des discours sur, autour, et surtout depuis la musique, il s'agit essentiellement pour moi d'affirmer un rapport créatif aux médias avec ce que cela suppose de s'affranchir des réductions du média radiophonique en ce qui me concerne au journalisme. Avec tout ce que le journalisme peut emporter de fausses objectivités, mais aussi de vrai libéralisme, et aussi d'éloignement des acteurs dominants du secteur radiophonique qui marginalisent activement les formes d'expression non standardisées. Et c'est là qu'on peut se rappeler de l'emploi du mot médiation par la sociologie de la musique, qui a pu viser les intermédiaires industriels que les œuvres d'art peuvent prendre, et aussi bien les opérateurs médiatiques en ayant par trop tendance à assimiler les opérateurs médiatiques à des intermédiaires industriels. N'empêche, après avoir lu « La passion musicale » d'Antoine Aignan, ou encore « Médiation radicale » de Richard Greusin, on est appelé à une vision tellement extensive du terme de médiation qu'on finit par être balotté. D'un côté, il y a bien une nécessité à poser la question de l'artistique face à la dite « médiation radicale », l'idée que tout est médiation. D'un autre côté, il peut y avoir un souffle créatif dans l'appel au large, ou l'appel du large, qui consiste à entendre comme médiation partout où il y a lien. Et pour se donner les chances de voir de la médiation un peu partout, où au moins un individu va trouver dans sa sensibilité à une œuvre les ressources pour faire face aux violences du monde ou à la condition humaine, Gilles Suzanne cite par exemple « La logique du sens » de Deleuze, quand il donne pour tâche à la pensée, à la philosophie, et élargissons volontiers nous-mêmes à la création artistique comme à la médiation, de devenir digne de ce qui nous arrive, donc en vouloir et en dégager l'événement, devenir le fil de ses propres événements, et par là renaître, se refaire une naissance, rompre avec sa naissance de chair. D'où cette définition extensive, mais aussi par suite très inclusive de la médiation, mais aussi le frottement avec la fausse idée qui voudrait qu'avoir de la médiation partout, on multiplierait automatiquement les chances d'en faire proliférer les formes créatives, au risque de les banaliser, de les vider de leur force de transgression de dispositifs de médiation plus spécialisés. Parce qu'il me semble que pour que la transmission soit créative, sans doute faut-il se délester de tout ce qu'elle pourrait se sentir opérationnelle, chaque fois qu'elle se formule par exemple en termes de bonnes pratiques ou de trucs qui marchent, De fait, la médiation sacrifie un utilitarisme qui reconduit une séparation des tâches, l'émetteur d'une part, le récepteur d'autre part, qui va condamner ces opportunités créatives. S'il s'agit donc de créer collectivement, sont d'abord des conditions favorables pour vivre une sorte d'expérience où le temps passé ensemble se rentabilise moins qu'il ne se hume. Quant à saisir chaque lieu de médiation comme une occasion de création, et bien s'il y a réinvention à chaque fois, ce n'est pas que une bonne nouvelle, c'est aussi parce qu'il y a d'abord à chaque fois le risque d'être rattrapé par l'utilitarisme. Et ce risque n'est pas diminué par l'expérience, au sens où l'opportunité de créer va être la face joyeuse d'une nécessité de retrousser les appels à l'efficacité qui me semble tout à fait toujours aussi pesant quand on est sollicité pour mener une action de médiation. Et pour reprendre une troisième fois les mots de Gilles Suzanne, une manière donc de soumettre la vie à d'autres rapports de force, d'autres énergies et d'intensité, d'autres vitesses, et par là de remettre de la vie dans le rapport à l'art. Les pratiques de médiation culturelle proposent au sujet d'engager toutes ces forces de vie dans le rapport à l'art, toutes ces facultés pour se refaire une naissance, pour reprendre l'expression de Deleuze. D'où cette idée, c'est là que j'articule, donc une idée poétique de la médiation, c'est-à-dire de se donner la liberté, et aussi les moyens d'une liberté, d'une reprise en charge de la parole comme acte créatif, qui subsume les seuls enjeux de transmission avec ce qu'ils emportent d'utilitarisme. Autrement dit, en jouant à « si Pierre s'appelait Pierrette », nous jouions à fréquenter l'œuvre en même temps qu'à pratiquer un jeu narratif contrefactuel. Et ce vecteur des jeux narratifs contrefactuels était aussi celui pris dans le travail avec les étudiants du CNSM de Lyon, quand il s'agissait de se réapproprier leur récit de l'institution dont ils sont les étudiants, pour l'élargir à l'imagination, et pourquoi pas ce CNSM de Lyon, s'ils prenaient son indépendance de l'État français, reconsidéraient tout ce qui fait leur rapport avec cette institution. C'est quelque chose qu'on a récemment prolongé pour interroger la musicologie dans ses pratiques, avec le musicologue fictif Ange Allie. On a ouvert une « Extending Musicology » en prenant en charge, dans différents numéros de métaclassiques, des questions comme « Et si Maria Callas serait incarnée ? » ou dans un épisode encore plus récent, mis en ligne la semaine dernière, « Et si son esthétique de l'effacement tendait à faire penser que Gabriel Fauret n'avait pas existé ? » Et puis c'est aussi un vecteur de pédagogie de médiation musicale que de se donner ces occasions de jeux narratifs contrefactuels. C'est à nouveau dans le cadre de l'émission qu'on a pu explorer les moyens de la fiction radiophonique pour élargir la pensée de la musique. Je vais prendre trois exemples, deux rapides, un plus détaillé. Le premier, c'est avec des étudiants de l'université de Tours-Poîtier. On a imaginé convertir leur travail de master de musicologie en dialogue autour de la conversion. C'est comme ça qu'un étudiant qui travaillait sur Olivier Messian a imaginé un petit dialogue, une scénette, où Olivier Messian allait à Pôle emploi pour travailler sur sa reconversion professionnelle en oiseleur. Ou qu'une étudiante qui travaillait sur deux opéras qui mettent en scène la même figure de Médée, Médée de Cherubini il y a 200 ans et Médée de Michèle Reverdy, une compositrice du XXIe siècle, elle mettait en dialogue les deux Médées. Deuxième exemple, avec des étudiants de l'université d'Evry, on avait imaginé quelles pourraient être les conséquences musicologiques de la théorie du complot parodique, « Birds are not real ». Des Américains ont imaginé une fausse théorie du complot, qui consiste à dire que tous les oiseaux sont en fait des caméras de télésurveillance reliées à la Maison Blanche. Et de cette fausse théorie du complot, on a essayé d'imaginer qu'est-ce que ça induit dans ce qu'on peut penser des chants d'oiseaux tels qu'ils sont encodés dans bien des partitions de musique. Et ça a donné lieu à l'épisode surveillé de Méta Classique. Et puis récemment, avec des étudiants de l'université de Saint-Etienne, on a fait un exercice où je leur proposais de commencer par lister trois compositrices ou compositeurs dont ils connaissent quelques détails de la vie, puis trois personnages de fiction qu'ils pourraient avoir envie d'être. Et la consigne était d'écrire une notice biographique de l'un des trois compositrices dans le style de l'un ou l'autre des trois personnages. Ce qui a fait ressortir deux grands types de bénéfices. Une vitalité très sympathique, impulsée par l'élan de la re-stylisation. Je pense à la biographie de Hans Zimmer par Maître Yoda, ou de Boulez par Dora l'exploratrice. Mais aussi une vitalité qui ne va pas jusqu'à faire évoluer les contours de ce qui est dit du compositeur. C'était là peut-être un peu plus le défaut, puisqu'on a eu essentiellement aussi deux manières de perdre l'occasion offerte par l'exercice. Quand la reformulation ou le jeu de reformulation s'est trouvé réduit à un exercice de style au point de ne produire aucune torsion dans la nature des informations livrées sur le compositeur, certains étudiants se sont comme ça sentis limités par leur personnage. Je pense à Xenakis évoqué par Aquaman, mais aussi enfermés dans un registre laudatif. Et puis, quand le jeu de détour venait complètement manger l'occasion de parler d'un compositeur, avec l'exemple de Dory dans Nemo, qui présentait Bach, mais qui n'en disait rien, puisque tout le jeu alors consistait à mettre en scène la mémoire de Poisson Rouge du personnage, qui par suite avait complètement oublié tout ce qu'il aurait pu dire du compositeur. Sachant que l'exercice a aussi généré des inhibitions spécifiques. Une étudiante voulait prendre le personnage de Madeleine Vernier dans Mon Crime de François Ozon pour parler de Lana Del Rey, en voulant parler surtout de Lana Del Rey comme symbole de la sad girl, comme seul ce personnage de fiction lui permettait d'ouvrir le point de vue qu'elle avait envisagé. Elle n'a pas réussi à aller au bout de l'exercice d'écriture, mais en tout cas elle a quand même touché l'ambition que lui permettait ce switch énonciatif. Et rien que ça, c'était déjà intéressant. De la même façon pour un étudiant qui avait eu l'ambition de raconter Schubert par Tolkien, mais qui s'est trouvé bloqué par le sentiment de ne pas vraiment maîtriser la langue de Tolkien. En revanche, il y a eu un exemple abouti, intéressant, Shostakovich raconté par Fred Vargas, qui a été écrit par une étudiante qui trouvait que Fred Vargas est justement sans concession avec ses personnages, et qui donne à entendre tout ce qu'elle ne dirait pas en tant que musicologue, justement en se laissant porter par la narration à la Vargas. Elle parlait comme ça de la souffrance justifiée mais omniprésente dans la musique de Shostakovich. Et sa Vargas réinventée évoquait même un compositeur obligé, comme de nombreux artistes en Russie, à l'hypocrisie face au pouvoir pour pouvoir survivre. Et ce n'est pas faute de s'être battu. Les chutes sont toujours brutales, puisque presque aussi violentes que ce sentiment d'être lâche face aux horreurs. Et on sent bien que le détour par une énonciation qui n'est pas la sienne a permis une manière d'expliciter la partialité de son point de vue et son articulation avec des représentations différentes. Ce qui introduit ma dernière session, mon dernier chapitre, sur la question de la mise en jeu des antagonismes. C'est une idée déjà pointée par Sylvie Pébrier dans la recherche musicale et l'épreuve du sensible. Avec cette phrase, dans cette perspective, la médiation peut devenir un espace institutionnel et politique privilégié où se vivent à la fois les écarts entre art et culture et entre les différentes expressions culturelles, autant que leur mêlée. Je vais conclure en prenant le temps de creuser deux phrases d'une invitée de la journée qui malheureusement n'a pas pu participer, qui se trouve en arrêt maladie, qui s'appelle Christine Servet, et qui écrit ceci. Je vais dire la citation, puis ensuite je vais reprendre point par point, parce que ça me semble très important, et je ne donne quasiment aucun cours de médiation musicale sans en passer par cette citation. Nous devons faire jouer nos descriptifs des dispositifs et processus de médiation dans un cadre où rien n'assure l'entente a priori, où le malentendu doit toujours être possible. renoncer à toute prétention à l'automaticité des effets de la médiation, en accepter le caractère incalculable, et ce, non seulement pour des raisons scientifiques, puisqu'il est faux de croire à cette automaticité, et impossible de la trouver, mais également pour des raisons politiques, et là, elle mobilise Rancière, qui identifie la rupture de cette continuité entre œuvre et effet, en mettant en avant l'efficacité paradoxale des œuvres. Elles ont un effet parce qu'elles peuvent ne pas en avoir. Alors, il y a plusieurs points qui pourraient être commentés dans cette phrase, je vais m'en tenir à cinq. D'abord, l'accroche. Nous devons faire jouer nos descriptions des dispositifs. Il y a dans ces premiers mots un point de vigilance important, c'est qu'avant même les dispositifs, nos descriptions des dits dispositifs sont elles-mêmes porteuses de modèles d'action, et parce qu'elles ont une portée pratique, et bien il faut faire attention à ce que toutes descriptives qu'elles soient, elles appellent déjà des manières de faire. Rien n'assure l'entente a priori, où le malentendu doit toujours être possible. Et pourquoi pas prendre le malentendu pour une boussole, et viser le patrimoine musical en s'arrêtant spécialement sur ces conflits plus ou moins larvés, et faire de son exploration le levier d'une sensibilisation aux effets de hiérarchie qui traversent l'histoire de la musique dans l'état dans lequel nous en héritons. Ça, c'est pour la dimension théorique. Mais il y a aussi une dimension éthique, parce que quand on arrive à venir faire écouter une très belle musique de Mozart à des enfants de huit ans, en effet, si on présuppose l'entente a priori, alors on se met dans une posture triomphaliste, où on met sur le côté tous les enfants, que pour une raison ou pour une autre, ça ne toucherait pas, ou pour lesquels ça réveillerait peut-être aussi des traumatismes, puisqu'il y a certaines de ces musiques qui peuvent être associées à des moments mémoriels, et qui par conséquent peuvent réveiller même des traumatismes collectifs. J'ai toujours l'exemple d'avoir fait le 20 novembre 2015 entendre justement un adagio d'un concerto pour piano de Mozart à des enfants de sept, huit ans. Et à la fin de cette écoute, un enfant m'a dit « Tu nous fais entendre ça parce qu'il y a des gens qui sont morts. » Et en fait, il a tout de suite connecté cette écoute aux attentats du Bataclan, sept jours plus tôt, et je ne l'ai pas vu venir, et en effet, il fallait aussi accueillir cette association. Renoncer à toute prétention à l'automaticité des effets de la médiation, en accepter le caractère incalculable, en accepter le caractère incalculable, c'est peut-être passer d'un préjugé, donc consensus que, typiquement, l'effet Mozart serait censé apporter, à un agnosticisme à tendance dissensuelle, et donc accueillir aussi les écoutes dans leur hétérogénéité, voire dans leur conflictualité. Non seulement pour des raisons scientifiques, nous dit Christine Servais, au sens où il est faux de croire à cette automaticité, ben là, c'est quelque chose, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai beaucoup commenté dans La musique vous veut du bien, c'est-à-dire une tendance parfois à prendre les bienfaits de la musique pour une espèce d'acquis d'automatisme qui mérite d'être battu en brèche, justement pour rétablir l'importance du médiateur entre la musique et l'accompagnement de sa réception, et puis Renoncer identifie la rupture de cette continuité entre oeuvre et effet en mettant en avant cette efficacité paradoxale des oeuvres. Et je ne vais pas forcément commenter cette fin, puisque je sais qu'elle sera probablement commentée dans la communication suivante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup David pour cette communication extrêmement intéressante qui nous a montré tous les enjeux théoriques de la médiation de création au travers d'une série d'exemples très divers. Est-ce qu'il y a des questions suscitées par cette communication ? Il y a un temps d'échange, peut-être, dans la salle ? Non ? C'est Isabelle. Oui, Isabelle. Moi j'aurais une question par rapport au rôle du logos. J'ai l'impression qu'en fait, dans les médiations dont vous avez fait mention, les processus, c'est extra... Enfin, je vais le dire brutalement, c'est normal, je suis suisse, on est brutaux chez nous. Est-ce que ce n'est pas l'ogocentré, ou le logocentrisme, qui peut notamment, disons, aller dans la position dorancière telle qu'expliquée par Servet ? Au sens où la parole est centrale dans les dispositifs que j'imagine, oui, mais sauf que j'essaye... En général, la critique du logocentrisme est quand même accompagnée d'une critique du rationalisme et d'un usage strictement rationnel de la parole. Or, justement, j'essaye systématiquement de décentrer ce recours au logos vers un poïen et un usage de la parole qui soit libéré de l'exigence d'argumentation que l'on fait peser sur le logos. Donc, un poïocentrisme avec plaisir. Peut-être, j'ajouterais, qui me semble, pour bien connaître ton travail, que la dimension de la vocalité, ce que tu disais sur le phonène, est extrêmement présente. On l'a entendu avec les enfants, la vocalité des filles, des garçons. Qu'est-ce que c'est qu'une respiration, un silence, un trouble dans la voix ? Ce sont des choses qui sont... Donc, le sentir n'est pas détaché dans ton travail de la question de l'énonciation, de la narration, même si tu y accordes et tu viens accorder, là, une dimension, évidemment, principale. Moi, j'aurais une question aussi à poser. C'est sur l'importance du jeu, je trouve, dans sa dimension subversive. Est-ce que tu pourrais un tout petit peu nous en parler plus ? Parce qu'il y a un jeu J-E-U, bien sûr. C'est aussi une façon de porter des antagonismes, c'est-à-dire de se mettre dans des situations où la parole se met à un endroit où elle devient performative, au sens où elle acte des situations. et quand on est dans une forme de jeu de rôle, les situations qu'elle acte, on joue à tous y croire, mais ça n'est qu'à l'échelle du jeu. Et donc, ça remet beaucoup d'égalité et d'horizontalité dans les rapports. Oui, justement, quel est ton rôle, toi ? Est-ce que tu es meneur du jeu ? Ou comment tu te situes dans ce jeu collectif que tu crées ? Oui, meneur, enfin, oui, maître du jeu. C'est-à-dire, j'apporte des règles et puis on joue dans les règles, on peut jouer avec les règles. Et en fait, je suis plus à aider à ce que les règles puissent glisser et à aider à ce que le jeu se passe bien et à ce que les antagonismes potentiels entre les joueurs arrivent. Oui, mais je ne me mets pas dans la partie. Oui, je comprends. Moi, j'ai encore une autre question, mais je ne veux pas monopoliser la parole parce que je trouve que c'est cette communication extrêmement riche. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu nous as montré avec Alexandro Marqueas, parce qu'en fait, on a l'aboutissement d'un processus de médiation. Et j'aimerais savoir comment s'est construit ce projet-là, qui est du domaine de la performance. Et j'ai derrière aussi l'historique des performances. 4 minutes 33 de silence, 4 minutes 33 de John Cage, est-ce que ça vous dit quelque chose ? On parle, on dit souvent que c'est du silence, mais non, c'est l'occasion d'entendre le son de la salle et donc de faire également médiation. Alors, comment tu t'es inscrit dans cette histoire également ? Comment vous avez construit les choses ? Et là encore, quelle est la page de préparation du musicien ? Puisqu'on a vu quelqu'un qui improvisait, on sait très bien que les improvisations sont souvent préparées. Alors, c'était totalement préparé. Et le déroulé des questions qui venaient à peu près toutes les 40 secondes était complètement préécrit. et il tenait en effet compte au moins sur les 20 premières minutes du concert puisque les questions qui étaient posées au public étaient directement pointées sur des réponses musicales possibles. Et puis après, ça déviait. Et en plein milieu du concert, il sort de scène pendant que se joue un calcul des données. et puis après, il revient en étant censé jouer en fonction de ce calcul des données qui auraient été compilées. Alors, moi, ma situation là-dedans, elle a été complètement rétrospective. C'est-à-dire qu'au lieu de faire porter l'émission de radio comme réduite à son effet d'annonce, elle était rétrospective et elle consistait à s'adresser essentiellement au public. Et en effet, il y a une question qui a émergé, à savoir la question de la sincérité et de l'interaction au sens où est-ce qu'il respectait véritablement les données qui étaient compilées. Et il y avait une légère majorité des gens qui ont assisté au concert et qui ont joué le jeu de vouloir bien répondre à l'interview ou à penser qu'en effet, il suivait tout à fait les données. Et lui-même a complètement démenti en disant que c'était véritablement un spectacle et que ça faisait partie du jeu que de pouvoir tricher et que ça ne gâchait pas le jeu tant que ça. Alors, si tu mets 4 minutes 33 en balance, c'est aussi l'idée que ce sont des dispositifs qui mettent le public en réflexivité, d'une part, mais qui met cette réflexivité du public comme en position d'être moteur de l'oeuvre y compris. C'est pour ça que c'est plus que participatif, c'est pleinement aussi une oeuvre du public. Bien sûr. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que la séparation qu'on a souvent lorsqu'on voit au spectacle entre la scène et la salle, pour le coup, s'efface également. Tout à fait. Donc, c'est créer un nous, un spectacle vivant, voilà, où chacun a son rôle. Oui, oui. Et dans le cas de 4 minutes 33, il y a l'antagonisme du public qui veut bien faire et bien écouter le silence et du public qui est gêné d'une injonction qu'il n'a pas vu venir et qui manifeste sa désapprobation et qui rompt donc le silence. si bien que le silence qui est donné à entendre, c'est en fait le bruit social généré par la gêne de la situation. Oui, d'ailleurs, ça nous amène aussi à nous, enfin, avoir une réflexion sur la nature même du silence. On croit souvent que le silence est uniforme alors qu'il peut être multiple également. Bien, alors, peut-être que nous allons à moins qu'il y ait... Oui ? Ah oui, très bien. Je ne suis pas le maître du temps donc je te fais confiance, David, pour... Oui. Tu me dis combien de temps et toi aussi. Vas-y, je t'en prie. Voilà, petite question mais tu as évoqué, David, merci, plusieurs trépieds, il y a une triangulation en réalité entre public, œuvre et médiation. Tu as aussi évoqué les trépieds de l'éducation artistique et culturelle, la rencontre, la pratique, la connaissance. Ça nous fait penser, je dis nous, parce qu'il y a des étudiants en culture et communication dans la salle qui suivent un parcours en éducation artistique et culturelle et dont le cadre théorique est plutôt ancré en sciences de l'information et de la communication mais qui ont une bonne connaissance des logiques de la médiation tout court, à la tripartition soit de Jean Molinaud entre poétique, c'est-à-dire l'auteur, le niveau neutre, c'est-à-dire l'œuvre, et puis l'esthésique, c'est-à-dire la réception. Le vieux modèle linéaire, Shannon et Weaver, émetteur, message récepteur, qui ne tient pas tant compte, finalement, malgré les énonciations de Molinaud, de la tripartition persienne en sémiotique, c'est-à-dire primuité, seconduité, tertiaïté, à travers le sentiment, l'expérience et la loi. Et je me demandais si, finalement, la médiation de création et en préparation de la séance avec les étudiants tout à l'heure, on était très curieux d'entrer dans cette notion de médiation de création parce qu'il s'agit d'une nouveauté, en réalité, ça a été énoncé par David en introduction, on se demandait si, finalement, la médiation de création n'était pas un écrasement de tous ces piliers. Alors, je l'ai évoqué, ce risque d'écrasement en parlant de la fausse joie que peut réveiller la médiation radicale de Grousine, c'est-à-dire, justement, de consacrer que ces trépieds ne sont jamais que des unités qui essayent de... Enfin, parce que derrière ces trépieds, il y a des élans de régulation des rapports. Et, en fait, c'est à l'endroit où cette pensée finit par polisser les modèles d'action que je les mets en cause. C'est-à-dire que, moi, il me passionne tant qu'il reste descriptif, mais en même temps, comme dit très bien Christine Servais, les descriptifs ne sont pas neutres puisqu'en fait, ils sont déjà... Ils incorporent déjà des modèles d'action. Et effectivement, chaque fois qu'on pense le médiateur comme une espèce d'intermédiaire entre le public et l'œuvre, eh bien, on va calmer sa puissance ou de perturbation de la triade ou de frottement entre les différents pieds. Or, ce que fait Alexandros Marqueas et ce qu'en fait essaye de faire tous les exemples que j'ai mis en avant, c'est justement d'essayer de tordre le trépied. C'est à partir de cette torsion qu'arrivent à se passer des choses qui nous semblent pouvoir, en effet, pouvoir être désignées de l'ordre des médiations de la création. Donc, il me semble toujours intérêt à subvertir ces trépieds. pour les subvertir faut-il qu'ils soient là. Mais de là à écraser, ce serait plutôt dynamité. Attendons la fin de la journée pour pouvoir... Non, non, ce sont des ouvertures, c'est des réflexions au contraire. Et merci encore pour ce moment d'avoir pointé tous ces enjeux. Peut-être que maintenant nous allons passer à la deuxième communication. On a vu que David a mis en place un grand nombre de ses ateliers dans un cadre académique avec des publics qui sont des publics experts, on peut dire ça quand même, au CNSM de Lyon. Pas les enfants, mais... Oui, des publics de jeunes adultes qui se destinent à exercer, en fait, un métier artistique pour la plupart d'entre eux. Ou théorique. Ou théorique. Oui, bien.